Bonjour à tous, on va faire un petit talk sur l'observability. Est-ce que c'est une notion qui vous parle, l'observability ? Deux, trois mains, cinq, six, dix, et bien c'est bien. Alors ça va être vraiment une introduction en la matière, c'est pas quelque chose de très compliqué qu'on va voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après. Avant de parler d'observability, il faut d'abord comprendre ce que c'est, comprendre la démarche, d'où ça vient, etc. Hier, je discutais avec Laurent Dauguin qui me disait « Ouais, mais l'observability, c'est l'art de rendre observable. » Je lui disais « Oui, mais tu fais un débat sémantique, parce que quelque part, effectivement, rendre observable, c'est être observable. » Mais en fait, c'est pas totalement faux. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? C'est que quand on a un système, le rendre observable, ça va avoir des conséquences, et on va voir un petit peu pourquoi. On ne peut pas parler d'observability si on ne parle pas de monitoring. Le monitoring, je pense que là, pour le coup, si vous levez la main, monitoring, ça vous parle, voilà, tout le monde sait de quoi on parle. Quelle est la différence majeure entre l'observability et le monitoring ? On va voir un petit peu. Historiquement, on a toujours parlé de monitoring. Je pense que si on fait un petit tour de table, qui utilise Nagios, Zabix, Shinken, il y a peut-être autre chose. Allez-y, on voyait deux, trois noms peut-être ? Isinga, ouais, voilà. C'est tout ce qui est Nagios-like, ça. Mais quand on parle de ces solutions-là, on comprend bien de quoi on parle. Maintenant, l'observabilité va apporter autre chose. On va voir quoi. Si on parle de monitoring, on a des infrastructures, des systèmes, etc. Et on définit des probes. Et on va venir tester le système en vérifiant soit des valeurs, soit un fonctionnement, soit que le comportement est attendu. mais c'est un fonctionnement de l'extérieur vers le système. Donc, avec des probes ou des checks, etc. Donc, chaque solution va avoir sa propre sémantique. Mais ce qui découle de ça, c'est un fonctionnement boîte noire. C'est-à-dire qu'on se positionne à l'extérieur de la boîte et on vient checker que la boîte est dans les clous. Alors, ça peut être, si on parle d'une boîte noire comme ça, ça peut être le poids. On va dire, OK, le poids est le bon. Mais est-ce que le contenu est le bon ? Ça, on ne sait pas. Le monitoring, c'est s'assurer que le système fonctionne. Pas plus. L'observability, c'est comprendre comment il fonctionne. Et ça change beaucoup de choses. Parce que derrière ça, il y a la logique de comment. comprendre comment le système fonctionne pour éventuellement l'améliorer. On va voir pourquoi. Mais si on se pose la question du comment, il y a aussi la question du pourquoi. Et pourquoi on développe ? C'est vrai, pourquoi on développe ? Bon, ça nous fait marrer, éventuellement. C'est sympa. C'est un métier à la mode. Mais si on développe, c'est d'abord pour répondre à un besoin. Et en fait, ce besoin, il est exprimé d'un point de vue métier. Parce que derrière, il y a une création de valeur, etc. Et s'il y a une création de valeur, en répondant à un besoin, ça veut dire qu'on répond à une problématique métier, business. Et ça, c'est la clé, la clé très simple, en fait, de pourquoi on développe. Derrière, pourquoi on développe ? Ça veut dire aussi qu'on est la traduction de règles métiers, de processus intellectuel qu'on va transcrire en ligne de code. Mais ce code-là, le comportement de ce code, veut dire qu'on est en train d'implémenter le métier. Si on se trompe dans l'implémentation du code, on se trompe dans le métier qu'on est censé implémenter. Les règles métiers sont donc dépendantes du code. Donc on a besoin de s'assurer du fonctionnement du code pour savoir si le métier qu'on est censé résoudre est effectivement bien rempli. Donc pourquoi on développe ? Pour créer de la valeur et répondre à besoin business. Vous connaissez tous, je pense, l'approche DevOps, qui ne veut pas dire qu'on a des gens qui savent tout faire et qui font du dev et de l'ops. Le DevOps, c'est d'abord réussir à créer un fonctionnement entre les devs et les ops. En fait, pourquoi j'appelle ça BizDevOps ? Parce qu'en fait, l'observability, c'est vraiment l'art de prendre les devs, prendre les ops et prendre le business pour justement aller vers une problématique commune qui est l'amélioration continue du métier. Alors, on va prendre un exemple au travers d'une infrastructure classique. On a quelques applications, un petit écosystème orchestré comme vous voulez, soit du Docker, soit de l'FM, chacun sa sauce. Souvent, vous allez avoir une application qui va reposer sur une base de données, assez classiquement. Donc, on va avoir un peu de stateful, éventuellement, une application qui va produire dans un bus, puis une autre qui vient consommer ce bus. Au fur et à mesure, le POC va évoluer et vous allez peut-être renforcer un petit peu l'aspect sécurité sur les données. Donc, vous allez ajouter des slaves sur ces données-là. Vous allez redonder certaines applications, donc ajouter du load balancing en amont. Éventuellement, avoir des règles métiers qui évoluent et avoir un reverse proxy. Éventuellement, optimisé en mettant des mécanismes de cache, etc. On peut aller très loin dans l'idée d'une infrastructure. Le but, ce n'est pas de couvrir toutes les infrastructures types de tout le monde. Mais je pense que quand je vous montre ça, vous n'êtes pas trop perdus. Et je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Derrière cette idée-là, il y a aussi comprendre comment ça, ça fonctionne. Évidemment, quand tout va bien, tout va bien. on ne se pose pas de questions. Si demain, il y a un problème là-dedans, où est le problème ? Dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de voir, il y a des choses qui sont importantes à observer. Typiquement, une base de données. Qu'est-ce qui est important de regarder au niveau d'une base de données ? Le premier élément, par exemple, ça peut être les scans. Si à chaque requête, on a des scans qui sont faits sur la base de données, entre des index scans ou des séquentials scans, ça peut vouloir dire que la règle métier qu'on a implémentée est sous-optimale dans l'implémentation technique du modèle de base de données. Donc, il faut peut-être rajouter des index pour améliorer l'expérience client ou tout autre critère. tout autre critère. Idem pour les roses, donc les lignes, qu'on va renvoyer. On peut très bien faire la différence entre ce qui a été lu côté base de données et ce qui a été renvoyé côté client. Si on est dans un ratio qui s'éloigne de 100%, peut-être qu'on a une optimisation à faire. Peut-être qu'on surconsomme la base de données par rapport à notre besoin. Peut-être qu'on peut encore améliorer l'expérience. Idem pour les inserts, les updates, les deletes. On fait une mise à jour sur le parc applicatif et on s'aperçoit qu'on a deux fois plus d'inserts par seconde. Est-ce que c'est une amélioration en performance ? Est-ce que c'est un bug ? Ça s'explique. Les locks, une base de données, en fait, quand on vient mettre à jour des cellules, on a un lock qui est disposé dessus. Potentiellement, ça peut bloquer d'autres opérations. Si on fait des scans, ça peut aussi bloquer, etc. Et on a parlé de slaves. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les écritures sur un master et on vient lire sur les slaves. Ça peut aussi être intéressant de voir si on a du délai dans la réplication. Si on est plus consistant dans son système de base de données, alors, selon le processus métier qu'on veut implémenter au-dessus, ça peut poser des questions. Donc, voilà, ça, c'est quelques petites métriques qui peuvent justifier une mise en place sur un système de base de données. Ensuite, on a parlé de reverse proxy. Qu'est-ce qu'on peut observer sur un reverse proxy ? Des nombres de requêtes, nombre de sessions ouvertes pour les clients, des erreurs de requêtes ou alors des erreurs HTTP, clients, serveurs, le nombre de bytes. Potentiellement, là aussi, si on voit une variation alors qu'on n'a pas changé grand-chose, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une livraison qui est bugée ? Est-ce que c'est du contenu qui n'a pas été compressé et qu'il y a une incidence sur la bande passante réseau en dessous et que ça met en défaut potentiellement l'infrastructure ? Les temps de réponse, là aussi, on parle d'expérience client ou les queues en tout genre. Est-ce que les requêtes ont suffisamment de... Est-ce que le reverse proxy a suffisamment de bandes passantes pour accepter les requêtes ou est-ce qu'ils commencent à saturer ? Et puis, on l'oublie souvent, mais en dessous de tout ça, il y a du network avec la bande passante, des erreurs, des paquets et éventuellement des drops. Ça arrive peut-être moins souvent, mais si on a une courbe de bande passante qui monte, qui monte et qu'on a un plateau, peut-être qu'on sature quelque chose. Et si on ne l'observe pas, en fait, on le subit. c'est-à-dire que l'expérience n'est pas bonne, mais on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des méthodologies qui existent pour justement avoir cette approche-là. Il y en a deux qui ne vont pas dire qui s'opposent, qui se complètent plutôt. « Use », c'est utilisation, saturation, erreur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on va instrumenter du monitoring, on va être capable de dire « Je veux monitorer d'une part l'utilisation de mon service, mais aussi identifier les clés qui me permettent de dire « Il y a de la saturation à tel ou tel endroit » et identifier les erreurs, évidemment. « Red », c'est une autre méthodologie, qui existe, qui consiste à « Red », c'est « Rate, Error, Duration ». Donc, le « Rate », c'est « Je mesure le tonneau, les requêtes, les sessions, etc. « E » pour « Error, normal » et « Duration », c'est tout ce qui est latence, temps d'accès, etc. Donc, c'est mesure de qualité de service. C'est très proche. Ce sont deux méthodologies dont il faut se rappeler quand on fait face à une problématique d'infrastructure. on se dit « Ok, je pars de rien, qu'est-ce que je dois mettre en place ? » En fait, ces deux acronymes de trois lettres permettent de rapidement se projeter et se dire « Ok, j'ai l'utilisation, c'est important de le monitorer, j'ai la saturation, c'est important de garder ça en tête et de se dire où est-ce que je vais caper dans mon système et la gestion des erreurs et de l'expérience. Là, on a parlé d'infrastructure. Maintenant, l'observability, son avantage, c'est qu'elle rentre dans le métier. On parlait de business devops et dans tout métier, il va y avoir des KPI métiers. Là-dessus, alors, business is business. on ne fait pas le même métier. Certains sont dans la banque, d'autres dans l'automobile, d'autres dans l'IT. Il y a autant de métiers que de personnes ici, je pense. Et chacun le sien. Et là, moi, je ne peux pas vous donner des KPI sur votre métier. Donc là, c'est la partie qui est la plus facile pour moi et la plus compliquée pour vous. C'est de rentrer dans votre métier, le métier de votre entreprise ou le vôtre et de vous dire quel est l'impact pour mon business sur l'infrastructure en dessous. À terme, on va voir un petit peu après pourquoi, mais ça a des conséquences assez importantes. Quand on commence à instrumenter du code pour avoir la visualisation sur le comportement des applications au regard des règles métiers, il y a les KPI business doivent être dans la tête des développeurs. Sauf que les développeurs sont là pour transcrire des règles métiers. Et c'est le métier qui doit aussi évangéliser ça auprès des développeurs. C'est là où vraiment on a le regroupement du business des développeurs et des ops. Et je trouve ça très intéressant. Donc, cette partie-là, le business, malheureusement pour moi, je ne peux pas vous en dire plus, c'est le vôtre. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, il y a quand même une règle. c'est que généralement, quand on veut traiter de problématiques métiers, il faut le faire dans l'ordre. Et en fait, généralement, quand on se pose la question d'observer les choses, c'est qu'on a des besoins. Et on peut quand même arbitrer par l'impact sur le business. Si on a une saturation sur, je ne sais pas, si vous faites du e-commerce par exemple, et vous voyez une saturation sur vos ventes, naturellement, vous allez vous dire la priorité pour moi, elle est là. Elle est que je puisse vendre mes produits rapidement. Donc, ce palier de consommation, entre guillemets, c'est ça la priorité. Les piliers de l'observability, ce sont les logs et les metrics. Il y en a d'autres, on va en voir, mais les deux plus importants sont ceux-là. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Qu'est-ce que sont que des métriques ? Les métriques, c'est tout ce qui est mesurable des compteurs, des jauges, etc. Donc, je vous ai donné un exemple ici. Alors, on s'en fiche de l'exemple. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a plein de choses qui se mesurent, des graphes, des valeurs, etc. Tout ça, ce sont des valeurs mesurées sur un système qui permettent certes de le grafer, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on peut automatiser des choses, qu'on peut alerter sur certaines valeurs. Ça, ce sont des métriques. C'est relativement simple. Je ne sais pas quels sont vos métiers respectifs, mais mettons, je ne sais pas, vous gérez des serveurs mail pour quelqu'un, vous avez un nombre de mails en attente d'envoi, par exemple. Ce nombre de mails qui est en attente, c'est une métrique et ça peut constituer un widget dans un dashboard. Que sont les logs ? Les logs, contrairement aux métriques, ce sont des données relativement peu structurées. Je pense que ce screenshot-là, il exprime ça bien. C'est-à-dire que c'est moins intelligible de prime abord. Quand on regarde ça, on se dit qu'il va falloir regarder un peu plus près, il va falloir chercher. Et en fait, historiquement, c'est devenu un des problèmes qu'il y a eu sur les logs, c'est que pour traiter ça, on les a indexés. On les a indexés pour pouvoir chercher dedans. Sauf que la contrepartie, c'est que indexer des données, ça a un coût. La plupart des données qui sont là-dedans n'ont pas besoin d'être indexées. Certes, elles sont déstructurées. On peut avoir des stack traces, on peut avoir des erreurs, etc. On peut l'utiliser pour du debug. Il y a une tendance du marché, aujourd'hui, à dire qu'on n'indexe plus les logs. Il y avait un post de Netflix qui expliquait comment ils le faisaient chez eux. Et on va voir aussi dans les slides suivants pourquoi, aujourd'hui, on peut se permettre de ne plus indexer certains logs. Ce qui est assez amusant, c'est qu'au final, les logs, comme les métriques, les deux sont des time series. Alors, qu'est-ce qu'une time series ? Ça parle à tout le monde ou pas ? Peut-être pas. En fait, une time series, c'est une donnée qui évolue dans le temps, qui est caractérisée par des métadonnées et dont la donnée évolue dans le temps. Donc, si vous avez, mettons, un compteur ou quelque chose, vous l'identifiez par sa position, peut-être, votre compteur électrique, par exemple, il est associé à votre adresse et la valeur du compteur augmente en permanence. c'est-à-dire que si vous prenez une photo régulière, mettons, toutes les minutes, vous avez un temps associé à une valeur. Et il n'y a que ça qui change parce que votre compteur, lui, ne se déplace pas. Donc, la métadonnée de votre compteur, elle est stable. Ça, c'est le pattern de time series. Verticalement, on a les séries, donc les différentes séries. si on parle de compteur électrique, vous en avez tous un chez vous. Donc là, ça veut dire qu'on a, je ne sais pas combien on est dans la salle, mais on a autant de séries qu'il y a de personnes ici. Modulo, si des personnes habitent ensemble. Et quand on vient écrire toutes les minutes le relevé de compteur, le relevé de compteur, eh bien, on vient écrire ça toutes les minutes sur tous les compteurs à la fois. Donc, c'est vertical. Maintenant, si vous venez lire vos données dans un dashboard, vous allez regarder les données de votre compteur et votre consommation, vous allez la constater sur une journée, une semaine, un mois ou une année. Donc, vous allez lire de façon horizontale les données qui vous concernent. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, ça veut dire une chose, c'est que les time series database, c'est un type de base de données caractérisé par cet antipattern entre les écritures et les lectures. C'est un type de base de données spécifique. Donc, la contrepartie de ça, c'est que historiquement, on avait créé des stacks pour gérer les logs, d'autres pour gérer les métriques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir deux stacks différentes pour ça. Je vous ai dit qu'on n'avait plus forcément besoin d'indexer tous les logs. Pourquoi ? En fait, souvent, je m'aperçois qu'il y a des gens qui font des dashboards à partir des logs. et je trouve que c'est un vrai drame. Pourquoi c'est un drame ? Parce qu'en fait, le coût associé à ça fait que les gens qui font ça vont avoir un index sur leur métrique avec leur dashboard qui va être limité dans le temps. Parce que comme c'est coûteux, ça prend du volume, ça prend de la place, les gens préfèrent se dire, bon, tant pis, je les garde mettons une semaine ou 30 jours. Et c'est un peu dommage. Et ça, c'est dû au fait coûteux de stocker des métriques dans des index. Donc ici, par exemple, si on regarde des logs HTTP, je ne me suis pas trop embêté, c'était pour l'exemple, mais on voit qu'il y a des petites choses différentes. On a des codes 200, des codes 404 et des codes 500. Codes 200, tout va bien, on a récupéré la ressource. 404, on n'a pas trouvé le fichier, alors on va imaginer que le volume a disparu. Et code 500, on va imaginer qu'on génère l'image et puis que la génération est partie en erreur. Ça, ce sont des logs. Mais ce serait intéressant d'avoir un dashboard qui nous dit, là, dans l'heure, on a eu tant de codes 200, tant de codes 500 et tant de codes 404. Alors, comment on fait ? Soit on indexe et puis on vient faire une agrégation, mettons, dans Elasticsearch pour avoir justement les dashboards associés. Soit on fait autre chose. On fait une extraction de ces métriques-là dans les logs qu'on persiste dans un système qui est fait pour ça. Ce que j'ai représenté en dessous, quelque part, le HTTP status que vous voyez en bas, on va avoir dans les métadonnées, donc le host, c'est la machine en question, avec la méthode, méthode 200, 404, 500. Ça, ça ne bouge pas. Parce que pour ce serveur host, vous aurez toujours des méthodes 200, des 404 et des 500. Je vous souhaite d'avoir le moins d'erreurs possibles, mais ces métadonnées-là, elles sont stables. Ce qui change, c'est le redatage à gauche et la valeur associée à droite. Et là, pour la minute 13h55, en 1970, on a eu 5 codes 200, 2 codes 404 et 2 codes 500. Et ça, ça ne coûte rien à stocker. Et on peut garder ça pendant des années s'il y a besoin. Là où je pense que les gens qui... Il y en a qui font des dashboards sur Elasticsearch dans la salle. Je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire avec le problème de rétention sur les index, etc. Donc cet exemple-là illustre ça. Quand on veut stocker des valeurs métriques, les valeurs sont plus structurées que sur des logs et le coût associé est bien moindre. Ensuite, on va trouver les logs d'event et les post-mortem. Parce que je vous dis qu'en fait, les logs n'avaient pas besoin d'être indexés. Ce n'est pas totalement vrai non plus. Vous avez toujours des cas dans lesquels il y a des logs qui ont besoin d'être indexés. par exemple, si vous avez des logs d'audit, des accès à telle ressource qui doivent être consignées quelque part, soit pour faire de l'analyse forensique, soit de l'audit, soit de l'analytique, vous pouvez avoir besoin d'indexer vos données pour faire de la recherche dedans. Mais l'indexation est vraiment associée à la recherche. Si vous n'avez pas besoin de faire de la recherche, alors, vous n'avez pas forcément besoin d'indexer vos données. Ensuite, on va parler du tracing. Les logs, les métriques et le tracing. Le tracing, ça parle à quelqu'un ? Moins de monde. Ne vous inquiétez pas, je vais le présenter. Le tracing, c'est une autre forme de Time Series, un petit peu moins pertinente pour le coup, parce que, d'une, elle a une durée de vie qui est assez limitée. L'intérêt des Time Series, comme sur notre compteur électrique, c'est que le compteur électrique, vous n'allez pas le supprimer au bout d'un mois, au bout d'une semaine. Il est là et, a priori, tant que vous habitez là, il va vivre, voire même si vous vendez votre maison, il va continuer avec le propriétaire suivant. Donc, c'est quelque chose qui est stable dans le temps, même si les données évoluent, la durée de vie du compteur et donc des données associées va être pertinente dans le temps. Le tracing, c'est un peu différent. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple d'un appel à un client-server et on a la barre tout en haut qui représente le temps consigné côté client, c'est-à-dire l'expérience utilisateur et toutes les étapes verticales, ce que vous voyez en flask-server, tornado-server, etc., ce sont tous les points d'exécution par où le call est passé. Et on va voir ensuite la timeline avec qui prend quoi comme temps pour répondre à la requête du client. Donc, la requête du client, c'est quoi ? C'est client-call-server via get. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait ? On a un get qui est arrivé sur un serveur HTTP on s'est connecté à une base de données on a composé un select sur la base de données on a commencé une transaction etc., on a fait un commit un get, etc. On est revenu dans l'application l'application est revenue dans la base de données etc. Donc, il s'est passé plein de choses et l'intérêt du tracing c'est de pouvoir dire quand l'expérience n'est pas bonne où est le problème ? Sans quoi on ne peut que constater que l'expérience n'est pas bonne mais c'est important de pouvoir se dire est-ce que je ne sais pas est-ce que 50 millisecondes pour un select c'est une bonne métrique ? Est-ce qu'on n'est pas dans un cas d'anomalie qui du coup additionné va rendre l'expérience client un peu moins bonne ? Vous avez un utilisateur qui rentre qui retourne vers vous et qui vous dit ma requête est lente Ok ? Alors qu'est-ce que vous faites ? En fait, si vous ne savez pas d'où vient la lenteur c'est problématique et pour savoir si c'est la requête SQL si c'est le rendering de template si c'est autre chose qui prend du temps on a besoin de tracer les appels pour pouvoir constater tout ça L'idée du tracing c'est d'identifier le composant incriminé qui pose problème Alors ça permet d'avoir une globale picture un peu de la situation et il y a un petit paradoxe derrière ça c'est que le tracing souvent vient avec une maturité suffisante dans l'observability on ne commence pas par du tracing pour autant ce qui est amusant c'est que c'est le tracing qui va permettre d'identifier le composant sur lequel on va pouvoir aller regarder les métriques spécifiques sur ce composant là c'est un petit paradoxe qui est assez amusant mais qui n'a pas beaucoup d'importance Alors une fois qu'on a une fois qu'on a qu'on a mis en place les logs les métriques et le tracing il y a autre chose qui peut être mis en place on a tous fait des applications qui crash qui pondent des erreurs etc et comment est-ce qu'on va traiter ça en fait il y a plein d'outils qui existent Sentry ou d'autres mais c'est important de pouvoir réagir aux erreurs plutôt que de compter sur les retours utilisateurs qui vont dire ton application elle crash elle crash elle crash elle crash l'impact de ça ça va être quoi si c'est une application sur téléphone vous allez avoir des commentaires derrière qui ne vont pas donner envie aux gens d'installer votre appli l'idée c'est d'avoir le feedback avant que vos utilisateurs ne vous l'envoient donc c'est d'être proactif là-dessus ça fait partie de l'observability puisque le but final c'est d'améliorer l'expérience client mais puisqu'on parle d'expérience une fois qu'on a mis ces composants là en place ce qui est important c'est de ramener le métier j'en ai parlé au début et ramener le métier donc autour de la table c'est c'est important pour plusieurs raisons parce qu'en fait vous allez vouloir observer des choses et améliorer le processus métier mais pas que quel est l'impact d'une campagne de marketing vous envoyez je ne sais pas des tweets une campagne de sponsoring vous avez dépensé de l'argent pour ça et vous posez peut-être la question est-ce que ça vaut le coup de le refaire quel a été l'impact en fait le moyen de mesurer ça c'est justement d'avoir les métriques associées et quand vous envoyez une campagne de marketing de pouvoir constater que des courbes augmentent que des commandes se font que les canaux que vous avez souhaité activer fonctionnent pour peut-être changer la façon dont vous communiquez avec vos clients avec vos prospects etc et la façon d'observer ça il n'y a pas de secret il y a un moment donné il faut instrumentaliser le code donc comment ça se fait il y a des librairies dans tous les langages donc là le petit logo au milieu c'est le logo de Prometheus pas une solution parfaite mais elle standardise un petit peu la façon d'exposer les métriques donc il y a des librairies dans tous les langages qui permettent de s'intégrer là-dessus et ça va vous permettre justement d'accompagner les sorties des produits de faire de l'A-B testing de tester des fonctionnalités voir le comportement client pouvoir mesurer les choses et ça c'est important donc je vous propose quelques exemples et vous allez voir à quel point c'est vraiment simple dans l'exemple ici on a un petit bout de code en go donc on va regarder le nombre de mails qui sont en attente d'être traités donc vous faites un import normal vous déclarez la jauge vous faites un registreur sur la jauge et ensuite donc là on est à quatre lignes et ensuite vous traitez la jauge soit vous ajoutez des mails dedans soit vous décrémentez instrumenté j'en ai mis trois mais on pourrait en parler de on pourrait dire qu'il n'y en a qu'un donc là on est à quatre lignes donc instrumenté du code c'est quatre lignes pour avoir de la valeur métier moi je trouve que c'est quasi gratuit sachant que ça ne doit pas gêner les performances ça va juste vous donner les indicateurs métiers vos KPI business dans vos applications c'est un exemple en go on peut en prendre un en piton avec un compteur donc là vous faites l'import toujours vous déclarez le compteur donc là c'est quoi c'est le revenu à chaque fois que vous vendez un item ou un article vous incrémentez en fait le revenu au regard de ce que vous avez vendu et soit vous incrémentez de 1 soit vous incrémentez de la valeur en question l'exemple en piton pareil trois lignes est-ce que vous trouvez compliqué je pense que ça va pour autant il y a assez peu de monde qui le fait parce que c'est pas dans notre culture en fait d'instrumenter du code on continue avec un exemple en Node.js pour faire un histogramme de répartition de produits par exemple si vous avez des paniers de produits combien de paniers vous avez sur un article sur 5 articles 10, 25 etc et donc faire un histogramme qui permet de comprendre quelle est la typologie de vos clients ça prend trois lignes un petit peu plus mais pas beaucoup l'idée derrière ça c'est de traquer le code en production pourquoi en production parce que c'est là que ça se passe en fait votre métier il tourne en production et l'important c'est d'avoir un reflet de la santé de votre activité de votre métier et ces librairies dont je viens de parler elles sont là pour vous aider à ça alors ensuite il faut soutiller il faut passer par la tâche ingrate de construire un petit peu cette expérience là il y a plein de solutions on est obligé de parler de l'écosystème prometheus c'est pas une solution parfaite je l'ai dit mais voilà la façon d'exposer des métriques aujourd'hui c'est en train de devenir plus ou moins standard en termes de dataviz vous connaissez sans doute Grafana pareil c'est pas parfait mais ça existe maintenant quel est votre besoin il faut d'abord vous poser cette question là est-ce que le besoin c'est de faire de la dataviz d'avoir un dashboard est-ce que c'est d'automatiser certaines choses et en fonction de tout ça en fait vous allez vous allez tomber sur la solution qui vous correspond nous à OVH on utilise Warp10 peut-être Warp10 pour vous c'est peut-être un peu compliqué peut-être que prometheus c'est suffisant peut-être qu'une flux DB pour vous ça correspond donc là-dessus il y a plein de solutions aujourd'hui pour gérer des métriques ou des logs et je peux pas vous je peux pas vous en donner une comme ça puisque dans l'absolu ça dépend de vos besoins et je pense que le KOH est le bon vu les métriques les nombres de métriques qu'on a on est pas sur les mêmes échelles potentielles mais voilà chacun son besoin et il faut pas se tromper il y a des gens qui vont vous dire la solution absolue c'est celle-là oui et non c'est celle-là pour mes problématiques et ensuite une fois qu'on a mis tout ça en place et bien c'est une boucle je trouve que la petite icône à gauche illustre bien ça il y a l'aspect globe c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour du périmètre en fait on boucle parce que un processus métier ça s'optimise en permanence on a en permanence des choses à faire on a en permanence des nouvelles métriques à aller ajouter dans le métier le métier évolue de toute façon je pense que on est tous dans le même contexte les choses vont vite les choses bougent changent et on a toujours des nouvelles métriques des nouveaux processus métiers à appliquer etc et donc c'est une boucle c'est une boucle d'itération comme ça qui une fois mise en place s'enrichit 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 au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience on va aller observer des choses en plus l'idée absolue ce serait de tout automatiser puis après on regarde et tout se passe bien puis on peut aller en vacances il y a une réalité derrière c'est pas forcément simple derrière tout ça c'est juste le début pour avoir bossé sur des problématiques de métriques AOVH on est assez mature sur la question pour autant plusieurs années après on continue de mettre des métriques sur un système qu'on observe parce qu'on a sans cesse le besoin d'aller optimiser le besoin d'accompagner la croissance des produits la croissance de la solution etc donc ce que je viens d'évoquer là c'est que le début il faut déjà partir de quelque chose j'espère que je vous ai donné deux trois deux trois informations sur l'observability en tout cas c'est vraiment un truc passionnant c'est un truc qui permet vraiment d'aller au bout des choses et si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment merci merci Applaudissements